Musique J'ai été amené à participer à Un passeur croisé avec une connaissance que nous avons avec Jean-Marc et Patrice Serota. Il nous a parlé du projet et on l'a mis en place. J'étais content aujourd'hui de venir faire ce plat avec Stéphane et Jean-Marc. Bonjour Elis, ça va ? Ça va et vous ? Bienvenue à Toulouse. Content d'être là. Bienvenue à la brasserie du Stade. Oui, on est ravis d'être là. Moi aussi, je suis très ravi. Aujourd'hui, on va faire une endive farcie au gras. D'accord. Des produits ? De l'endive, de pays. On va la farcir avec un bon pain au levain, du gras de canard, des oeufs, du persil et de la truffe. Donc on commence par quoi, Régis ? On a brisé les endives. On va les vider. On prend l'endive, on coupe un peu le talon et là, on la vide. On va en vider trois. On prend le pain qui a trempé, on le met à trempé dans de l'eau et du lait. À partir de là, dedans, on va mettre les deux oeufs qu'on écrase à la fourchette. Persil, on va en prendre un peu, on va le hacher. Pour mettre dedans, la farce, de graisse, comme une cuillère d'oeufs. Et donc il manque la truffe. Voilà, et là on va râper la truffe dedans. Poivre ? Poivre. Voilà. Donc là, on va farcir. On va farcir nos endives, bien farcir l'endive, voilà, que la farce ressorte. Donc là, on y va, donc là on va débrouiller les endives. Voilà. Allez, c'est parti. Bon, voilà, Régis, tu ne veux pas mettre tes endives ? Alors, là, on va poler les endives. D'accord. Donc, on a mis la poêle en chauffe, on va mettre un peu de beurre. Là, on prend les endives. Donc là, c'est quoi, juste doré ? Oui, juste coloré, oui. Ça, on peut les colorer avant, les finir au four, tranquille. Oui, voilà. On va mettre la sauce à pied-dhire. Voilà, là, celle-là, elle est bien. On va la mettre de côté. On a nos endives qui sont prêtes, l'émission qui est chaude. Oui, tout à fait. Et on va les dresser. Allez, c'est parti. Allez. On y va. Là, on a les endives, l'émission, les champignons. On va mettre un peu d'émission dessous. On va poser nos deux endives et on va mettre les champignons dessus. Champignons de Paris. Voilà, l'endive farcie. Voilà. Super. Super. Merci, Stéphane. Merci, Régis. Merci à toi. C'est régalé. Et je suis content d'être là. Oui. Super. L'intitulé de plat, c'est l'endive farcie au gras et à la truffe et émission rance. C'est un plat simple. Comme dit Michel, c'est un plat de petit rien avec du pain, des oeufs, du persil et un peu de truffe. Pour moi, c'est surtout un sport d'équipe parce que dans une cuisine, c'est une équipe aussi. Il y a des moments durs. Il y a des titulaires, il y a des remplaçants. Coup de similitude entre le sport collectif et une cuisine. Quand on fait un bon service, c'est un peu comme pour un match de rugby. Il y a une satisfaction sur le moment et beaucoup de communication entre le groupe pour savoir ce qui a été, ce qui n'a pas été et déjà rebondir pour le prochain service. Mes amis de la brasserie, Jean-Marc, Stéphane, le chef, m'ont demandé, Emile, tiens, ça serait bien que tu nous fasses un plat depuis le temps que tu manges à la brasserie assez régulièrement. Bien sûr, j'ai dit oui de suite, ça m'a fait plaisir. Plus dur, ça a été de trouver finalement de la bonne recette, à la fois pour être piégeux un peu, pour que ce soit compliqué pour le chef. En même temps, voilà, quelque chose que j'aime aussi actuellement et qui puisse aussi servir le plus grand nombre. Bonjour Emile, bienvenue à la brasserie, chez toi. Merci de m'accueillir. Tu es content de faire cette recette avec moi ? Je suis ravi, je suis ravi. J'ai exploré plein d'endroits au stade, mais certains moins que d'autres. Et celui-là, voilà, c'est un peu... Il change. Il change un peu. Donc tu nous as amené quoi pour aujourd'hui ? Écoute, en ce moment, je fais un peu attention à tout ce qu'on mange parce que le temps passe. Donc j'ai voulu un plat un peu pétillant, mais malgré tout végétal. Donc courgettes, gratinées de courgettes, on va faire avec une raviole et des gambas snackées par-dessus, tout simplement. Et donc, on a préparé une petite sauce ? Une petite sauce américaine qui est faite à travers la tête de gambas. Et on va retrouver le lait de coco, curry, et puis les agrumes importants pour donner un peu de fraîcheur, voilà, de la coriandre, on va démarrer par la raviole. Donc il me faut les gambas sachées, et on va mélanger tout ça. Orange, citron. Orange, citron, tout simplement. Ensuite, les pâtes à ravioles, donc celles du bas, tout simplement. Tac, donc ça c'est fait. À côté. Donc maintenant, on passe aux courgettes. On va découper simplement en petits morceaux. Allez, les dernières courgettes, on récupère. Ensuite, on prend les gambas qu'on va snacker, les courgettes et notre belle raviole. Et on va faire cuire tout ça. Allez, on apporte nos éléments. La raviole, les courgettes, les gambas. Allez, on va démarrer par les courgettes. Donc là, pourquoi, on met un petit peu d'huile. On va essayer de mettre un peu de curry. Un petit peu de curry, maintenant que c'est saisi. Alors on peut mettre la raviole, oui, tout simplement. Et j'y plonge, tout simplement, ma raviole. Voilà, une fois que c'est saisi, on peut rajouter le lait de coco. On laisse cuire un peu. On laisse cuire et pendant ce temps, ce qu'on peut passer, c'est snacker nos gambas. D'accord. Les gambas qui sont en train de se snacker, tranquillement. Ouais, ça c'est bon, on peut la sortir, maintenant. D'accord. On va mettre un peu de la sauce, tu m'as dit. Exactement. A chauffer. Les gambas, on peut les mettre dans l'assiette, là ? Elles sont en train de finir, on peut les préparer. Les gambas, elles sont bien, oui, oui, on peut les sortir, maintenant. Bon, on y va, non ? Eh bien... Ça, ça, moi je prends ça. Allez. La raviole. On y va. Allez. Donc là, nos courgettes, notre raviole, nos gambas snacker, notre sauce. Eh bien, maintenant, on va assembler, tout simplement. Allez. Courgettes. Un peu de courgettes, on met juste un tapis de courgettes. Notre raviole, qu'on va pressionner par-dessus. Et derrière, j'y ajoute mes gambas. On a un peu émulsionné. Ouais, petite émulsion. On va venir simplement ajouter autour. Et voilà, on a notre plat terminé. Magnifique. Stéphane, maintenant, à toi de jouer. Merci, Emil. Avec plaisir. Allez, c'est parti pour un mois. C'est parti. Alors, le plat, c'est une queue et ravioles de gambas, courgettes, coco curry. Pourquoi j'ai choisi ? Parce qu'actuellement, j'essaie de faire attention un peu à ce que je mange. Donc, je me suis dit, tiens, il faut un peu de légumes. Puis, on a un exemple aussi à suivre à toute la formation qu'on donne aux jeunes chez nous. Donc, leur dire, voilà, mangez seulement. Donc, des légumes. C'est cet amalgame de qualité, de produits, de choses différentes qui font qu'on arrive à créer une team. Ou un plat, comme c'était le cas. C'est ce qu'on explique aussi dans notre rugby. On a des grands, des petits, des sveltes, des rapides. C'est cette différence de profil qui fait qu'on constitue une équipe qui peut répondre à tous les questionnements qu'on peut avoir sur le terrain. Je pense que la cuisine, la nutrition en général, est un élément incontournable de la performance sportive. Au même titre que l'entraînement ou que le repos. Tout ça, c'est lié. Donc, on ne peut pas dire, ouais, je m'entraîne bien si je ne mets pas tous les éléments, je dirais, de concert. Sous-titrage Société Radio-Canada